Tout le monde au développement des dirigeants de cette vie au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous sachiez que ce message est transmis depuis Abuja, la capitale politique de Nigeria. J'apprécie que chacun de nous écoute bien la parole et que la parole ait un impact sur nos vies. Il faut bien comprendre qu'il y a une façon dont les enfants agissent, de même que les adolescents. Il y a aussi une manière dont les hommes matures et agissent dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Nous avons ceux qui sont des enfants dans le Seigneur. Nous avons de même aussi les jeunes gens qui ont la parole demeurant en eux et qui sont forts. Nous avons aussi les pères et les mères dans le Seigneur. Et quand nous venons à une telle réunion de responsables, la façon dont nous prions, la façon dont nous faisons les choses, Donc je vous en prie que comme nous sommes devant le Seigneur, vous devez savoir que le Seigneur est le très haut. Et nous donnons l'honneur et le respect qui sont dus à Dieu, selon notre manière de nous comporter en sa présence. Et puisse le Seigneur nous bénir tous au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions ce jour pour ce développement de dirigeants qui tient place ici à Abuja. Et nous te remercions pour tous nos dirigeants, pour tous nos membres et tous ceux qui sont ici, Pères et Mères, dans le Seigneur, Pacteurs et Dirigeants. Et nous demandons, Seigneur, que tu nous accordes la compréhension de ta parole au nom de Jésus-Christ. Pour nos dirigeants, nos parteurs, nos responsables, les ouvriers et qui sont partout dans les lieux, Je demande que tu la bénisses. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous allons à Jacques 1. Jacques chapitre 1. Nous allons voir verset 17 à 27. Mais je reviens verset 19. Jacques 1, 19. Sachez-le, mes frères et bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, à parler, à se mettre en colère. Vous allez voir dans ce verset qui dit, Sachez-le, mes bien-aimés, mes frères et bien-aimés, quelque chose vous frappe. Que cet épitre est écrit aux frères. Et comme on voit, toutes les pîtres, vous pouvez le dire. Que voici un écrit venant de Dieu, Père Jacques, le serviteur de Christ, écrivant aux frères. Ceci n'est pas un matériel pour les pécheurs. Ceci s'adresse aux frères. Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, voici cela. Regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Voici le verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Il souligne, voulant que tout le monde sache que ceci est écrit aux frères. Les gens sauvés, les gens qui sont en relation avec le Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau, qui sont appelés frères. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, il continue de l'accentuer. Il a dit quelque chose. Il dit, frère, est-ce que vous êtes toujours là? Je m'adresse à vous, mes frères bien-aimés. Alors, il dit, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, là à parler, là à se mettre en colère. Chapitre 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre beau Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute assertion de personne. Il toujours souligne le fait de l'écrire aux frères. Verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, cela s'adresse aux frères, aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Allons verset 14. 14 dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire à qui il a la foi? Chaque fois, il souligne que ceci s'adresse aux croyants. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les oeuvres? La foi peut-elle le sauver? On va au chapitre 3, verset 1. Mes frères, oui Jacques. Jacques, que vous soyez là à tout moment. Que vous compreniez que voici le groupe de personnes, une assemblée à laquelle je m'adresse. Je m'adresse aux frères, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Verset 10 dit, de la même bouche, source, la bénédiction et la maldiction, il ne faut pas me faire qu'il en soit un signe. Verset 12 nous dit, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Vous voyez, dans chaque chapitre, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, le fait est souligné que ceci s'adresse aux frères. Chapitre 4, verset 11. Jacques 4, 11. Ne parlez pas mal les uns des autres frères. Enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu, ceux qui sont nus de nouveau, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont l'expérience courante de relation avec Dieu. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es jugé. Nous allons au chapitre 5, verset 7. Soyez donc patient, frère. Frère, vous avez la grâce de Dieu, donc vous pouvez être patient. Vous avez la grâce de Dieu, vous pouvez être persévérant. Vous avez la grâce de Dieu, vous pouvez suivre le Seigneur à chaque étape de la voie. Soyez donc patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous voyez le laboureur atteint le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Nous allons au verset 10, verset 9 plutôt. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Le verset 10. Prenez mes frères. Jacques ne veut, ne voulait pas que vous ratiez ceci, que vous êtes enfants de Dieu, j'ai un message pour vous. Et dans chaque chapitre, il s'adressait aux frères. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et puis, verset 12 dit, avant toute chose, mes frères. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre vie soit oui, et que votre nom soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Verset 19. Mes frères, mes frères, si quelqu'un parmi vous, frère, frère, sœur, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré lors de la vérité, et qu'un autre lui ramène, il dit, frère, vous savez, si vous rétrogradez, vous avez besoin de la conversion, vous avez besoin de la rétoration. Si vous rétrogradez, vous aurez besoin de revenir au Seigneur. Comme pécheur, si un frère qui est debout, et s'il le convertit, s'il le ramène, qu'il sache que celui qui convertit le pécheur, 18, il est enfant de Dieu, il est membre du corps de Christ, mais parce qu'il s'est égaré, il a compromis, et maintenant, il est converti parce que quelqu'un l'a abordé, et qu'il sache que celui qui le ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie, où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de pécheurs. Donc, c'est bien établi ici que l'apôtre écrivait aux frères. Comme nous voyons la dernière partie de ce chapitre 1, c'est-à-dire Jacques 1, verset 17, cette partie fait référence à l'accent, l'accent sur Dieu, l'accent sur le chrétien, et l'accent sur ceux qui se disent, qui professent être chrétiens et qui ne le sont pas. Vous voyez, cela parle de Dieu. Verset 17, Jacques 1, verset 17, Alors, cela parle des enfants de Dieu, de ceux qui sont nés de nouveau, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et verset 27, parlant de ceux qui sont de véritables croyants, disons, Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. C'est un croyant, celui qui ne dit pas, celui qui dit que je suis nés de nouveau, mais celui qui continue, il persévère, je suis nés de nouveau, mais il examine la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Il voit la parole, il boit l'eau là-bas, il mange le pain là-bas, et il continue en obéissance et en fidélité dans la parole de Dieu. La loi de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre celui-là, ce croyant-là, cet enfant de Dieu sera heureux dans son activité. Et puis il a parlé de ceux qui se disaient chrétiens, je suis l'un d'eux, je suis croyant aussi, mais, mais il n'obéisse pas à la parole de Dieu. Verset 26, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est quoi? Dites-le moi à haute voix, est vaine, la religion de cet homme est vaine, comme on voit notre pays, comme on voit tout pays, ici en Afrique, comme on voit tout le continent, comme on voit le reste du monde. La religion est partout. Dans certaines villes, on a la religion presque dans toutes les rues. La religion est là. La religion est si commune qu'il y a une religion vaine. Quel type de religion? Une religion sans rédemption. On ne parle pas de rédemption. On ne parle pas de rédemption. On ne sait pas comment être acquis du royaume des ténèbres et être transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est la religion sans repentance. On visite plusieurs lieux, même ceux qui se disent qu'elles sont des églises publiques, des églises de réveil, des églises charismatiques et pentecostistes. C'est la religion sans repentance et c'est vain. C'est la religion sans régénération. Il n'y a pas la nouvelle conversion, il n'y a pas le changement, il n'y a pas de transformation. C'est la religion sans la régénération, la religion sans rémission des péchés. Ce que le Seigneur nous a promis, c'est que nous nous détenions du péché qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ et qu'il y a le pardon des péchés, qu'il y a la purification des péchés, qu'il y a l'affranchissement du péché. C'est la religion sans justice, sans la justice. Elle est partout, vous pouvez le voir, que celui-ci est au bureau, il est chrétien, un chrétien, c'est là, il est évêque, le blague, il se dit acchevêque, mais il n'y a pas de justice. Il y a beaucoup d'églises dans notre ville, mais comme les églises se multiplient, comme les églises se voient, s'élargissent d'ici et là, il n'y a pas de justice dans les bureaux. On ne trouve pas de justice de droiture dans divers lieux, même dans les églises locales. C'est la religion sans la révérence pour Dieu. La religion sans la révérence pour Dieu. Il y a des gens qui viennent dans les assemblées, et très religieux, et on peut le dire, et les gens peuvent faire un mensonge flagrant en donnant le témoignage, et même leurs collègues savent que ça, c'est un mensonge. Ils mentent sur le compte de Dieu, que gloire à Dieu, le Dieu pour moi, j'ai vu ceci, j'ai trouvé ceci. Mais c'est un mensonge, sans révérence pour Dieu. Alors, si on veut examiner, on dit, mais quelle religion avez-vous ? La religion sans régénération, la religion sans repentance, la religion sans rédemption, la religion sans justice, la religion sans révérence pour Dieu. Ces gens, l'apôtre a dit que la religion est vaine. Vous pensez à cela ? La religion qu'on a, tout autour de nous, c'est la religion avec fraude, avec vol. Les gens, ils volent, ils trichent, et ils détournent le fond du gouvernement, de leur bureau, et ils donnent l'offrande. Dès qu'ils donnent l'offrande, alors, à cette religion, il n'y a personne qui se dérange dès que l'argent vient. C'est ce qu'ils cherchent. Nous allons à Esaïe. Esaïe 61, la religion avec le vol. Esaïe 61, verset 8. « Qu'à moi, l'Éternel, j'aime la justice, j'aurai la rapine avec l'iniquité, j'aurai la rapine pour dîner et offrande. » On vole et on vient, et ce voleur, ce larron, vient et donne un montant important. Et le Pateur dit que notre Église ici, nous sommes une Église qui donne. C'est pourquoi nous prospérons ? Parce que tous ces gens-là amènent des millions de devises ici. Quelle année la source ? Dieu dit qu'il est la rapine pour offrande. Et c'est la religion avec le représailles. L'Église va venir ensemble, que tout le monde qui dit qu'il n'est pas prospéré, que ceci lui arrive. Que la personne soit assidatée. C'est la religion avec la vengeance. Et cela tient place dans tous les lieux. Et Dieu dit que ceci est la religion, mais c'est vain. C'est la religion avec la rébellion. Avec la rébellion, ils ne sont pas obéissants à Dieu. Ils ne sont pas obéissants même aux fondateurs de la foi, de la condition de l'Église. Ils n'obéissent pas à la Bible. Ils n'obéissent pas aux dirigeants que Dieu a mis sur eux. Ils ne sont pas obéissants aux autorités. Ils sont très religieux. Chaque fois qu'on est à l'Église, mais c'est la religion avec la rébellion. C'est la religion avec la boutonnerie. Si vous voyez au milieu d'eux, vous allez voir qu'ils sont des gens qui adorent Dieu, qui veulent comment ils chantent. Ils sont venus ici pour chanter, mais ils sont là pour se divertir. Il n'y a rien entre eux et puis les nuits, les boires de nuit. Parce que c'est la religion avec la réjouissance. Parce que quand on cite les oeufs de la chair, ils sont là que je vous dis que ceux qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est la religion avec le reproche. Le nom de Dieu est blasphamé dans ce pays parce qu'on a attrapé celui-ci, il est chrétien. L'Othé a été attrapé, il est chrétien. C'est la religion avec le reproche. C'est la religion avec le manque de foi. Va au milieu d'eux et déclare la voie. Voici le chemin, le chemin de la repentance, le chemin de la régénération, le chemin de la justice, la voie étroite qui mène au ciel. Morde-leur. Ils vont se rebeller contre cela. Alors ils vont résister à la vérité. Quelqu'un va dire qu'on oublie cela, oublie cela. Que ce n'est pas la grâce, la grâce est là, tout se passe. Quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit le péché que tu commettras, la grâce couvre tout. Donc il faut avoir ton permis et va commettre plus de péchés. C'est la religion avec le fait de résister à la vérité. Je prie que cela ne soit pas votre religion ici. Que cela ne soit pas votre religion ici. Nous allons aux actes des apôtres. Aux actes. Actes chapitre 7. Verset 51. Hommes au courraide, ainsi qu'en si, ou de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Si votre religion est pareille, que la parole de Dieu ne peut pas pénétrer en vous. La parole de Dieu ne peut pas avoir effet sur vous. Alors vous êtes religieux, mais où est la justice ? Vous êtes religieux, mais où est la rédemption ? Alors pourquoi vous êtes encore rebelles et vous résistez à la vérité ? Voyons. Deuxième Timothée, verset 8. De même que Jeannès et Jambresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils s'opposent à la vérité. Ils sont religieux, mais la vérité n'a pas d'effet dans leur cœur. Ils résistent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ? Nous allons aux Éphésiens. Éphésiens 5, verset 7. Éphésiens 5, verset 7. Verset 7 dit, n'ayez donc aucune part avec eux. La religion vaine, ils sont religieux, mais ils ne sont pas justes, ils ne sont pas comme eux. N'ayez donc aucune part avec eux. C'est où nous envoie le message qui est, les bénédictions multiples de la fidélité au Père Céleste. La bénédiction multiple de fidélité au Père Céleste. Nous allons voir trois points. Premier point. La paternité de Dieu, notre Créateur. La paternité de Dieu, notre Créateur. Deux, la furie de l'impie, la furie de l'impie et leur condamnation. Trois, la plénitude du don pour une consécration constante. La plénitude du don pour une consécration constante. Numéro 1. La paternité de Dieu, notre Créateur. Nous retournons à Jacques, chapitre 1. Verset 17 à 18. Jacques 1, 17. Toutes grâces excellentes et toutes dons parfaites descendent d'en haut du Père des lumières. Descendent d'en haut le don parfait, profitable, essentiel, important, qui vous aidera à être ce que vous devez être sur la terre et vers le ciel. Et vous irez au ciel à la fin des comptes, tous les dons dont on a besoin, dons et parfaits, descendent d'en haut du Père des lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est la volonté de ce Père qui nous fait naître de nouveau. C'est de sa volonté qui nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous devons parler de la paternité de Dieu. Vous voyez, il y a des gens, ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas la connaissance et la compréhension que la paternité de Dieu n'est pas particulière au Nouveau Testament. Il y a des gens qui disent que l'Ancien Testament ne connaissait pas Dieu comme le Père, que ce sont ceux qui sont dans le Nouveau Testament. Nous savons que Dieu est notre Père. Vous savez, tous ceux qui se repentent authentiquement et se déduisent de leur péché dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, qui croient à l'expiration de Dieu, Dieu leur a donné l'expiration, il leur a donné la rédaction, et sur la base de poire à cette expiration, ils sont devenus enfants de Dieu, et Dieu devient le Père. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit dans l'Ancien Testament. Donc, vous allez comprendre que Dieu est aussi le Père de ceux, de ses croyants dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Je vais à Esaï 63, verset 8. Il avait dit certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Pas qu'il sera dans le Nouveau Testament, il a été même dans l'Ancien Testament, il a été pour eux un sauveur. Et il les a appelés son peuple, ses enfants. Voilà le verset 16. Tu es cependant notre Père. Tu es cependant notre Père. Car Abraham ne nous connaît pas. Avant que nous soyons nés, Abraham était mort. Mais lorsque nous sommes nés dans ce monde, nous avons écouté ta parole. On s'est repentiné. Nous avons cru à l'expiration pourvu. Et maintenant, nous sommes tes enfants. Tu es notre Père. Et Israël ignore qui nous sommes. Même Israël, en tant que nation, pourrait ne pas comprendre, pourrait ne pas nous connaître comme la grâce qui est donnée à nous les païens et juge comme Ruth est provenue de la nation païenne comme Abimelec qui était juste, mais n'est pas Israélite. Alors donc, toi, tu es notre Père. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. Qui de l'Éternité t'appelle notre Sauveur. Et quelqu'un là-bas dit Amen. Nous allons à Jérémie 3, verset 4. Jérémie 3, verset 4. Maintenant, n'est-ce pas? Tu cries vers moi, mon Père. Tu as été l'ami de ma jeunesse. Voilà, les gens de l'Ancien Testament avaient Dieu pour leur Père. Ils se sont défunés de leur péché. Ils ont cru à l'expiration pourvu. Et ils étaient rachetés. D'accord. Pourquoi ne pas crier vers moi, mon Père? Tu as été l'ami de ma jeunesse. Nous allons au verset 19. Verset 19. Je disais, comment te maîtrais-je parmi mes enfants? Et te donnerais-je un pays de délices? Un héritage le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras, quoi qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mon Père, et tu ne te détourneras pas de moi. Ils sont venus au Seigneur. Là, c'était ça. Ils sont venus au Seigneur. Ils vivent avec le Seigneur. Et ils disent que vous n'allez pas vous détourner de moi. Donc, je veux qu'on aille au temps où Moïse vivait. On va à Deutéronome 32. Et on va verset 2. Pour que vous n'ayez pas une idée ironique. Seuls les gens du Nouveau Testament qui sont enfants de Dieu. Et que Dieu était leur Père. Mais vous voyez, même dans l'Ancien Testament, Dieu était Père de ce genre. Deutéronome 32, verset 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, propre, insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur, voyez l'expiation ou la rédemption. Il vous a acquis, il vous a racheté. Un sacrifice était fait pour vous. Je verrai le sang et je passerai pas dessus vous. Ne vous a-t-il pas racheté? N'est-il pas votre Père? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affirmé? Il était leur Père. Je dis, il était leur Père. Et pourquoi c'est dit au verset 29. S'ils étaient sages lorsqu'ils étaient avec moi. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Voilà. Et ils n'ont pas compris qu'ils étaient enfants de Dieu, que Dieu était leur Père. Et non seulement sur la terre, seulement aussi pour les amener au ciel dans les demeures d'en haut. Nous allons à Malachie 1. Lorsqu'on vient à la fin de Malachie, vous voyez, ils disent que je suis enfant de Dieu. Ils disent que Dieu est notre Père. Mais ils n'étaient plus obéissants. Leur religion était devenue quelque chose de vrai, quelque chose de superficiel, quelque chose d'inutile. Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honneur son Père, et un serviteur son Maître. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est Dieu ? Si vous m'appelez Père, le Père de lumière, et le Père des croyants, et le Père des fils et des filles humaines, où est l'honneur ? Et si je suis Père, où est l'honneur qui m'est Dieu ? Si je suis Maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dis-le, tenez désormais à vos sacrificateurs qui méprisaient mon nom. Et nous allons au Nouveau Testament maintenant. Mais c'est avec cette idée que les pharisiens et les sadduciens, et c'est religieux, et avec dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, je suis israélite, donc Dieu est mon Père, même si je mène une vie pécheuresse, Dieu est mon Père, même si j'obéis à Satan, Dieu est mon Père. Jésus est venu corriger cette fausse notion. Vous devez faire un pas pour être né dans le royaume, et que Dieu devienne votre Père. Jean 8, 41 Jean 8, 41 Jean 8, 41 Vous faites les œuvres de votre Père. Il nous dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Oui, ils ont confronté Jésus-Christ. Et du coup, de quoi parles-tu ? Oui, vous faites les œuvres de votre Père. Qui crois-tu que nous avons comme Père ? Nous avons un seul Père. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole, caractère. Vous avez, vos Pères, dites-le-moi, le diable. Il n'avait pas compris cela. Et quoi que naturellement, toute personne née en Israël, perd la naissance naturelle, sans repentance, sans la foi, en Crète, sans se détruire du péché, que, en blé, Dieu est notre Père, Jésus les a corrigés pour du coup, vous avez pour Père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre Père. Il a été maîtrisé dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, lorsqu'il préfère le mensonge, car lorsque Satan préfère le mensonge, le diable parle de son propre fond, car il est menteur, et quoi ? Il est le Père du mensonge. Partout où vous trouvez un mensonge, Satan est le Père de ce mensonge, et du menteur. Voyons comment on devient enfant de Dieu, dans la nouvelle alliance. Nous allons à 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et la ténèbre ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, » dit le Seigneur. « Ne touchez pas à ceux qui sont impus, et je vous accueillerai. » « Lorsque vous accueillez, que vous êtes nés de nouveau, je serai pour vous un Père. Nés de nouveau, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enfants de Dieu, ils se sont détruits de leur péché et mènent une vie de justice devant Dieu. Et disent, « C'est en cela que je suis, je vous serai un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, » dit le Seigneur Tout-Puissant. Qu'est-ce qui va se passer au dernier jour ? Là, il y a des gens qui vont à l'église, ils se disent enfants de Dieu, mais qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 40. Matthieu 13, verset 40. « Des enfants de Satan, ceux qui ont Satan pour Père, vont passer l'éternité avec Satan, leur Père, en affaires. Ceux qui se disent enfants de Dieu, qui ont Dieu pour leur Père, passeront l'éternité avec leur Père au ciel. » Matthieu chapitre 13, verset 40. Matthieu 13, verset 40. « Quand on arrache l'hiver et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Ceux qui ne prennent pas le péché pour quelque chose, ils boivent le péché comme de l'eau, ils nagent comme une rivière, ils portent cela comme un habit, et cela ne les dérange pas, et ils pratiquent l'iniquité, ils font le mal, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais il y a un autre groupe, verset 43. « Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de le Père. » Le P majuscule, c'est notre Père dans les cieux. Cela nous dit que la justice est reliée aux enfants de Dieu, comme la justice a rapport avec le Père. Ils vont prier, resplendir, dans le royaume de leur Père. « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre, j'entends. Et j'obéis à la part de Dieu. Galate. Galate, chapitre 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même ? » C'est Jésus-Christ à la fin du verset 3. Notre Seigneur Jésus-Christ. « Qui s'est donné lui-même pour nous pécher, afin de nous arracher du présent cercle mauvais ? » « Lorsque vous êtes délivré, arraché du présent cercle mauvais, vous ne prenez plus part au mal du monde, selon la volonté de notre Dieu et Père. » Galate 4, verset 6. Galate 4, verset 6. Cela nous dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie quoi ? » « Abba, Père. » « Lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous l'appelez Abba, Père. » Regardez leur style de vie. 1er Jean, chapitre 3, verset 1. 1er Jean 3, verset 1. « Voyez, quel amour le Père. » Voyez cela, c'est notre Père. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfant de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfant de Dieu, il est notre Père, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque professe être né de nouveau, je suis enfant de Dieu, Dieu est mon Père. Quiconque a cette espérance en Lui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Se purifie comment ? Comme Lui-même est pur. Quiconque pêche est de l'autre côté, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparu où étaient les péchés, et il n'y a point en Lui de pécher. quiconque demeure en Lui ne pêche point. Quiconque pêche continue de pêcher, continue de pêcher. Il pêche dans l'église, il pêche avec les membres de l'église, il pêche dans son quartier là-bas, il pêche à la maison, il pêche devant les gens de son quartier, il pêche au bureau, il continue de pêcher, mais il est à l'église. Mais il professe avoir Dieu comme père, il professe aller au ciel. Non, on ne va pas au ciel de cette manière. Vous devez vous détruire du péché. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, et vous menez une vie de justice par la grâce de Dieu. Et puis, vous menez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur est évident dans votre vie. C'est-à-dire qu'on va au ciel. Sans cette justice, la justice pratique, sans la justice positive, sans la justice biblique, sans la justice gracieuse, sans ce type de justice, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, et Dieu n'est pas votre père. C'est pourquoi c'est dit, verset 5, et vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui, ne pêche point. Quiconque pêche, ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche, quelqu'un d'a pas dit le moi, est du diable. Tout le monde peut dire que je suis enfant de Dieu. Quelque chose dit que quelqu'un dit, je suis ouvrier, je suis dirigeant, je suis pasteur, je suis prédicateur, je suis serviteur de Dieu, je suis évangéliste, je suis ceci, celui qui pêche, dites-le encore, est du diable. Car le diable pêche, dès le commencement, le fils de Dieu a paru, afin de détruire les oeuvres du diable. Quiconque elle n'est du Dieu, dites-le moi, ne pratique pas le péché. Le pasteur ne doit pas te suivre partout, il ne doit pas te suivre partout, tu te trouves, si tu es un vrai enfant de Dieu, et que la grâce de Dieu demeure en toi, quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, demeure à lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, et les enfants du diable, quiconque ne pratique pas, la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'est pas son frère. Vous comprenez donc, que les pécheurs, et les rétrogrades, ne peuvent pas dire que Dieu est notre Père, ce n'est pas vrai. Les incroyants et les désobéissants, ne peuvent pas professer, avoir Dieu pour Père. Les hypocrites religieux et réprouvés, ne peuvent pas dire que Dieu est leur Père. Satan est leur Père. Dieu est le Père des saints, de ceux qui sont sauvés, ceux qui sont obéissants, ceux qui sont justes, ceux qui sont transformés, ceux qui mènent une vie de foi, ceux qui vivent dans la grâce, qui vivent pour Christ. Nous revenons à Jacques 1. Verset 19. Jacques 1. Nous les ouvrons verset 19. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme ne l'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant tout sueur et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Lisez-moi la dernière partie. En vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Revenons au verset 20. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais ce mot colère-là veut dire le mécontentement. Ce mot colère-là est également l'indignation. Le mot colère-là signifie également la furie. Le quelqu'un devient furieux. La personne est irritée. La personne est énervée. La personne est enragée. Et la personne a un chaud tempérament. Et quand on voit le monde dans lequel nous vivons, on voit les familles se disperser à cause de la colère. Et les gens perdent leur boulot à cause de la colère. Et il y a l'intercation et l'intercation la colère dans la communauté à cause de la colère. Et il y a même il y a comment appeler il y a des débats et arguments dans l'église à cause de la colère. Quelqu'un crie là-bas parce que déjà il fume à cause de la colère. Mais la parole de Dieu nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et cela ne révèle pas la relation de quelqu'un avec Dieu. Quelqu'un qui est enragé, quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui a le rôle, qui a un tempérament chaud, qui crie à tue-tête. On dit que c'est un bon qui est enragé. Jamais, jamais, jamais. Parce que cette colère-là n'accomplit pas la justice de Dieu. Cela ne révèle pas qu'on a la grâce. Si on a la grâce, la grâce va nous adoucir. La grâce va nous donner la douceur. La grâce va nous donner une bonne relation avec les autres. Et nous serons gracieux et reconnaissants. Mais quand c'est la colère, cela montre que nous ne sommes pas prêts pour la gloire. On n'est pas prêts à aller au ciel. Et quand on meurt avec le cœur rempli de colère, on meurt avec la rage dans le cœur. On meurt avec l'animosité et la haine dans le cœur. On meurt avec l'indignation. Vous voyez, parfois, certains ne comprennent pas qu'ils ont déjà le sang chaud, ils ont déjà la tension artérielle élevée, ils ont un papillotement répétitif et ils commencent à monter leurs problèmes et un jour qui est arrivé comme ça et la personne est arrivée et on parle cible de colère. Et la personne veut dire quelque chose avec ce tempérament de colère et le cœur alors il a la crise c'est-à-dire un peu paf il passe là, il meurt il meurt sous la colère à où ira-t-il ? Église parle non ? Il aura une affaire ! On ne sait pas qui cela va arriver. Si tu as l'habitude de se fâcher de se fâcher graisser les dents alors ça c'est l'évidence que tu n'es pas sauvé ça cela n'est pas une illumination de ta de ta sanctification on te regarde les gens veulent voir si tu l'as reçu avec eux aussi elles aussi mais chaque fois tu t'irrites chaque fois chaque fois tu es âgé alors il n'y a aucune caractéristique il n'y a aucune caractéristique de la conscience spirituelle comment tu étais hier tu l'es aujourd'hui comment tu étais l'an passé tu es encore dans les relations au passé si quelque chose se passe avec les cris avec le tremblement tu t'en as toutes les calmes de colère tu fais la même chose les femmes tu peux dire vos maris dès que ceci arrive la même manière cet homme le mari a réagi c'est qu'en passé aujourd'hui il va à la retraite il prêche il n'a pas changé il est allé au congrès il n'a pas changé il est allé partout il a écouté la part de Dieu et alors il écrit les messages et il achète les CD la chose n'a pas changé l'homme l'étudie comme ça c'est une situation dangereuse quand vous voyez votre vie vous dites qu'est-ce que j'ai en moi de quoi je suis enceinte est-ce que je suis rempli est-ce que je suis au comble de colère sur comble de furie et de rage cela ne montre pas que vous avez l'expression de pouvoir de la puissance de Dieu il y a des gens qui ont le pouvoir ou la puissance on nous dit que ce sont on nous dit que ce sont les tonneaux vides qui font de bruit mais les eaux profondes coulent lentement celui qui la crée il est bruyant j'étais ici samedi lundi samedi j'étais là vendredi samedi dimanche quelqu'un là-bas les milliers de personnes crient prient et puis il y a quelqu'un là-bas qui s'assait au même lieu quand il dit amen il veut que son amen soit écouté partout dans l'auditoire il est le seul homme là qui va crier qui va être reconnu et il va permettre tout le monde de dire amen afin que son amen vienne avec une voix une voix sonore alors c'est son affaire il va créer pour que tout le monde alors il ne prie pas que la chose là se transforme en bonne chose à lui chaque fois il veut avoir l'attention des gens ce n'est pas une marque de spiritualité quand on vient devant Dieu et vous êtes solennel vous êtes doux vous êtes tranquille vous avez un respect révérencieux pour Dieu c'est le fait de servir Dieu c'est la religion que si tu dis si tu vas dire quelque chose si quelqu'un que tu lui dis que mon frère on doit corriger ceci on doit choisir ceci on doit être prêt pour le ciel il se fâche parce que tu le montres comment aller au ciel et puis il va commencer encore cela et puis tu te demandes quel message allons encore prêcher pour que celui-ci reçoive et que sa vie change parce que chaque fois il est coléreux les choses vont changer les choses doivent changer on ne peut pas avoir l'animosité la haine qui ne porte pas de fruit de justice qui ne profite à personne dans le royaume qui n'a pas de récompense dans l'éternité la colère la haine la violence et ce type de tempérament chaud ferme la porte toute porte que vous pouvez dire c'est la douceur la paix du coeur et la sérénité et l'humilité qui ouvrent les portes je prie que les portes commencent à s'ouvrir pour nous voyons ceci cette affaire de colère la colère qui s'occupe de la vie de certains et cette colère est toujours là et nous allons lire tant de choses allons à Esther 3 Esther au chapitre 3 Esther 3 verset 5 voir ce qu'il y a dit ici et à ma vie que Madojé ne fléchissait point le genou et ne se prosténait point devant lui il fut quoi ? rempli de fumeurs de fureurs fureurs alors il a pensé mais il dégagna de porter la main sur Madojé seul car on lui avait dit que le peuple était Madojé il voulait détruire le peuple de Madojé tous les juifs à mort qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce que ces juifs ont fait ? voici cet homme seul Madojé qui ne s'est pas prosténait et après tout tu n'es pas le maître de Madojé tu es venu et tu passais et les gens se sont prosténait et Madojé à un juif comme un juif que tu es mon père alors c'est un genou que je fléchissais devant Dieu ne va pas se ployer devant un homme et puis à cause de toi tu vas tuer tous les juifs pense à cela je vais tuer Madojé je vais tuer Madojé et le peuple de Madojé des milliers de personnes je vais les exterminer et tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus voici ce qui lui était arrivé et chapitre 7 verset 9 soyez prudents soyez précautionnés de cette colère vous allez vous tuer vous-même Esther chapitre 7 verset 9 et Esther 7 verset 9 9 et 10 et Arbonat l'un des uniques dit en présence du roi voici le bois préparé par Amman pour Madojé qui a parlé pour le bien du roi est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées le roi dit qu'on y pendait à Amman et l'on fait quoi dites-le-moi et l'on pendait à Amman au bois qu'il avait préparé pour Madojé et la colère du roi s'apaisonne et où est-ce que Amman est allé où est-ce que Amman est allé finalement et où est Amman où est-il Amman présentement à cause de colère oui je me fâche je m'énerve et la seule manière de satisfaire la colère c'est de détruire l'homme et de détruire tous les juifs et est-ce que tu te fâches contre quelque chose tu te fâches contre un seul homme le parten dit quelque chose dans son message et puis tu n'as pas apprécié tout l'homme à cause de cela il y a l'esprit de Amman et descendu sur toi tu es du corps oh je vais détruire l'église tu veux détruire l'église à qui blesses-tu Christ est mort il a versé son sang pour l'église et maintenant quelqu'un a dit quelque chose que tu n'aimes pas alors tu t'es si fâché que ce n'est pas assez de le toucher je vais toucher ses enfants je vais toucher sa famille et l'église quoi alors c'est pourquoi il prêche la façon dont il veut et quand je vais détruire l'église pourquoi tu veux détruire l'église parce que tu es comme un Amman le corps Madoche te blesse tu décides de détruire l'église est-ce que tu crois que Dieu va permettre à quelqu'un de détruire l'église la personne va s'auto-détruire je prie que Dieu ait pitié de nous allons à Job Job 5 verset 2 Job 5 nous allons verset 2 qui dit l'insensé périt dans sa colère c'est ça c'est un titre qu'Ama s'est fait tuer l'insensé périt dans sa colère le fou meurt dans ses emportements vous ne serez pas fou vous ne serez pas énervé vous n'allez pas détruire votre famille n'allez pas chasser votre femme votre femme est un homme à tout moment colère 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 vous pouvez aller courir la dame je ne vais pas marier une autre femme je vais avoir la paix du coeur et puis tu iras vivre quelque part soyez prudent Somme 37 Somme 37 Somme 37 verset 8 laisse la colère abandonne la fureur la fureur cela n'amène pas la justice de Dieu cela ne reflète pas la colère de Christ dans le croyant laisse la colère abandonne la fureur ne tirez pas ce serait mal fait ne permettez pas à la façon de pensée vous amène à tirer conclusion qu'ils ont dit ceci ils ont dit cela donc c'est pourquoi je ferai ceci que cela ne vous vainque pas ne vous prenne pas le dessus ne tirez pas ce serait un mal fait 2ème chronique verset 2ème chronique 25 2ème chronique 25 verset 6 il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent il y aura une guerre qui s'est déclenchée et Amatia en tant que roi a vu que son armée ne serait pas en mesure de braver et l'autre armée il est allé et louer 100 000 vaillants hommes verset 7 un homme de Dieu vient auprès de lui et dit au roi qu'une armée d'Israël ne marche pas avec toi car l'éternel n'est pas avec Israël avec tous ses fils des faillis si tu vas avec eux quand même tu feras au combat des actes de vaillance Dieu te fera tomber devant l'ennemi car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber verset 9 Amatia dit à l'homme de Dieu et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donné à la troupe d'Israël l'homme de Dieu répondit l'éternel peut te donner bien plus que cela comprenez l'histoire il a payé une grande somme d'argent à ces vaillants hommes de les soutenir à la guerre mais Dieu n'est pas avec vous même vous devez demander à Dieu avant de faire ce que vous allez faire laisse l'argent avec eux dis que quand tu nous travailles pour ceci que l'argent que tu as donné là-bas que tu auras Dieu ne veut pas que tu auras à la guerre verset 10 alors Amartia sépara la troupe qu'il était venu d'Ephraim afin que ces gens retournassent chez eux mais ils furent quoi très irrités contre Judas et ils s'en allèrent chez eux quoi dites-le moi avec une ardente colère quel est le problème on vous a déjà payé vous avez l'argent on ne vous a pas retiré l'argent alors vous n'allez pas même mettre votre vie en danger en luttant à la guerre quel est le problème déjà Amartia n'a pas seulement fait ceci il a été conduit par Dieu Dieu a dit qu'il fallait retourner faire rentrer ces gens-là qui est-ce que vous luttez vous luttez avec Dieu ou bien avec Amartia verset 13 cependant les gens de la troupe qu'Amartia avait envoyé pour qu'il ne lasse pas à la guerre avec lui ils font quoi firent une invasion dans la ville de Juda depuis Samarée jusqu'à Bête-Oron ils tuent comme des personnes 3000 hommes et à lever de nombreuses dépouilles ces 3000 innocents qu'avaient-ils fait rien du tout la colère la colère irraisonnable la colère ne raisonne pas bien Amartia qui vous a fait renvoyer vous ne pouvez pas lui parler vous ne pouvez pas raisonner avec lui alors vous ne pouvez rien lui faire alors vous retournez voler à la maison et vous êtes venu tuer ces 3000 innocents à cause de la colère et à cause de cette furie la colère de l'homme la furie de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu Proverbe Proverbe 19 Proverbe 19 Proverbe 19 Verset 19 Je prie que Dieu purifie chacun de nous comment être dans la vie profonde durant ces années et qu'on soit animé de colère animosité la violence la vengeance les représente et chaque fois vous êtes coléreux contre quelqu'un vous venez à l'église avant que le culte ne finisse il y a quelque chose qui vous fait énerver quel type de personne êtes-vous quel membre êtes-vous Proverbe 19 Verset 19 Celui que la colère emporte doit en subir la peine car si tu le libères tu devras y revenir parce que la colère est permanente et prééminente et prééminente dans sa vie Proverbe 25 verset 28 Proverbe 25 verset 28 comme une ville Forcée et sans muraille ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même il n'y a pas de sécurité pour la personne là-bas Proverbe 29 verset 22 Proverbe 29 verset 22 un homme colère excité des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés qu'ils devraient qu'ils devraient au Nouveau Testament maintenant nous allons aux Éphésiens nous allons aux Éphésiens Éphésiens 4 tout à l'heure ce qu'il faut faire il ne faut pas mettre ça sous couvert que la grâce de Dieu entre et que la grâce de Dieu fasse quelque chose dans votre vie et que vous soyez totalement affranchis de colère affranchis de furie affranchis d'indignation affranchis de courroux de rage de tempérament chaud et d'un mauvais sentiment qui ne porte aucun fruit Éphésiens 4 verset 30 vous n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jus de la rédemption que toute amertume vous êtes là que toute amertume toute quoi comment vous parlez est-ce que vous avez l'animosité la colère en vous que toute amertume qu'est-ce que tu es là-bas disant de toute votre voix toute animosité toute colère et quoi tout un clameur qu'est-ce que tu es là-bas toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous soyez bons les uns envers les autres comme partissons vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonnés en Christ Dieu ouvrira les portes pour nous les portes que la colère a fermé la douceur la grâce l'humilité la grâce la foi ouvriront ces portes on retourne à Jacques troisième point la plénitude de ton pour une consécration constante Jacques 1 17 toute grâce excellente et toute ton parfait descendre dans haut du père de la lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation verset 25 si quelconque doit être religieux non mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur ou mieux mais se mettant à l'oeuvre celui-là sera heureux dans son activité Amen le père a des dons à nous offrir et ces dons c'est le don de Dieu ce sont des dons parfaits et les dons qui nous rendront bons qui nous rendront justes qui nous rendront sains et parfaits les dons de Satan les dons d'en bas les dons de la part des agents de Satan vont vous corrompre vont vous pervertir mais les dons de Dieu vous saluent le don de Dieu pour la sanctification le don de Dieu pour la puissance le don de Dieu pour le royaume le don de Dieu pour l'héritage éternel sont pourvus à un grand prix par le sang par le sang de Jésus-Christ Dieu le fils sans péché de Dieu est à nous par la repartance lorsqu'on se repent vous repartez de tous vos péchés dont Dieu n'est pas content la repentance va apporter ces dons de salut la solution volontaire à Dieu la solution absolue à Dieu va apporter le don de purité et de sanctification la consécration apportera le don pour le service l'obéissance au Seigneur la fidélité au Seigneur avec la foi inébranlable en Christ quel don parlons-nous que Christ a que Dieu a pour nous Romain Romain 6 Romain 6 les dons qui viennent du Père des Lumières Romain 6 23 car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur la vie éternelle c'est un don cela nous dit en Romain 5 15 quoi donc cela parle du don gratuit venant du Père des Lumières quoi donc ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave du péché 14 parce que les dons de Dieu viennent gracieusement dans notre vie quoi donc pécherons-nous parce que nous sommes notre loi mais sous la grâce loin de là ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de lui à que vous obéissez soit du péché qui conduit à la mort soit de l'obéissance qui conduit à la justice il nous justifie il nous sauve il ôte nos péchés il nous affranchit parce que nous repentons et c'est un don si par un seul homme que la mort règne par tous à combien plus fort raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et de la justice c'est le don qui vient du père le don de justice c'est pourquoi par l'enfance de cette personne le jugement est venu à tous et conduit les hommes à la condamnation ainsi à l'inti de la justice d'un homme que le don gratuit est parvenu à tous les hommes pour la justification de vie c'est ce don de Dieu qui nous donne le salut de la justification et qui ôte notre culpabilité Ephésiens 5 Ephésiens 5 2 Ephésiens 2 8 car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par le moins de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu il y a le don de salut le don de la vie éternelle voici encore deuxième Corinthien deuxième Corinthien chapitre 9 chapitre 9 après le salut il y a le don que Dieu nous donne et dit cela deuxième Corinthien 9 15 grâce soit rendu à Dieu pour son don ineffable la sanctification la sanctification vient la sanctité vient la pureté du coeur vient Romain 8 le don le don qu'il nous donne parce qu'il est le père de la lumière un père compatissant un père qui garde l'alliance Romain 8 verset 32 lui qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera t'il pas aussi toutes choses toutes choses avec lui toutes choses dont nous avons besoin sont disponibles et nous les donnent parce qu'il est le père de la lumière de qui nous recevons les bonnes et les bons et les dons parfait 2ème 2ème pierre 2ème pierre chapitre 1 verset 3 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété il a la guérison là bas il a la délivrance là bas il a la victoire là bas il a le succès là bas il a la provision là bas tout ce qui contribue à la vie et à la piété il y a la sainteté là bas il y a la sanctification là bas il nous a donné tout ce qui contribue à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu lesquels nous assure de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine et nous donnent sa nature comme un don les participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise nous allons aux actes actes 2 38 les dons que Dieu nous donne actes 2 38 Pierre leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit c'est le baptême dans le Saint-Esprit c'est un don car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera vous allez recevoir 1er Corinthien 2 1er Corinthien chapitre 2 verset 9 les dons qu'il nous accorde mais comme il est écrit ce sont des choses que l'oeil n'a point vue que l'oreille n'a point entendue et qui ne sont point montées au coeur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime vous voyez ce sont les tons Dieu nous les a révélées par l'Esprit car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu et vous allez recevoir ces choses profondes au nom de Jésus Christ 1er Corinthien chapitre 12 verset 4 il y a diversité de dons mais le même esprit diversité de ministères mais le même Seigneur diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée à combien de personnes pour l'utilité commune où sont les dons en effet à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit regardez les dons qu'il a pour nous à un autre le don des guérisons par le même esprit à un autre le don d'opérer des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre la diversité des langues à un autre l'interprétation des langues un seul et même esprit opère toutes ces choses les détrébuant à chacun en particulier comme il veut il vous donnera le vôtre éphésiens 4 7 éphésiens 4 verset 7 mais à combien de personnes mais à chacun de nous vous ne serez pas laissé vous ne serez pas laissé il y a personne qui soit laissé en arrière mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ c'est pourquoi il a dit d'en monter en haut il a amené des captifs et il a fait quoi ? des dons aux hommes versets 9 et 10 sont là et on peut aller au verset 11 et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs il a donné à ses ministres il vous a donné ses ministres comme dons pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons si on n'a pas le don si on ne reçoit pas le don les hommes les ministres que Dieu nous donne voici l'apôtre voici l'évangéliste voici un pasteur voici un docteur quand ils viennent et ils se donnent à vous comme dons pour vous enseigner pour vous perfectionner si vous n'acceptez pas cela vous n'allez pas croître c'est en acceptant les dons qui nous accordent qu'on croit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fait de Dieu à l'état d'homme fait Dieu vous rendra un homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et importés à tout vent de doctrine par la tromperie comme des personnes recevront cette nuit qu'un qui coq demande reçoit celui qui cherche trouve et l'en ouvre à celui qui frappe lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent regardez ceci si donc méchant comme vous l'êtes des hommes naturels qui savent donner de bonnes choses de bons dons de bons cadeaux à leurs enfants si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus fortes raisons pour vous pour moi pour notre église et pour chacun de nous à combien plus fortes raisons votre père qui est où qui est dans les cieux fera quoi donnera-t-il donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent quelque chose vous attend des dons vous attend vous venez au Seigneur tout ce tout ce qu'on a dit cette nuit s'il y a la colère dans votre coeur et la colère ferme les portes contre vous venez cette nuit et repentez vous dites Seigneur tu peux m'affranchir totalement cette nuit en permanence tu peux m'affranchir de la colère de la haine de la rage de la furue de l'indignation du tempérament chaud affranchis-moi et après cela vous demandez le don de grâce le don de pureté le don de pouvoir de puissance le don de l'esprit et tout donc parfait que le père a pour vous Dieu merci vous n'allez pas rentrer à la maison les mères vidères cette nuit au nom de Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur nous avons entendu tant de choses cette nuit que nous devons lui présenter en prière Dieu Seigneur je suis ici Seigneur j'attends je ne veux pas être un chrétien superficiel je ne veux pas être un chrétien nominal ayant la religion ayant la religion sans repentance la religion sans rédemption sans régénération avoir la religion sans péché avoir la religion sans révérence pour Dieu avoir la religion sans justice Seigneur Seigneur mettons ta main dans mon cœur et déracine ce qui n'est pas de justice de mon cœur Seigneur je veux la justice que la vaillance soit ôtée de mon cœur que la rapine de religion soit ôtée de mon cœur que les réjouissances soient ôtées de mon cœur les vies charnelles soient ôtées et la résistance à la vérité soit ôtée de mon cœur je veux te servir de tout mon cœur de toute mon âme Seigneur je me présente à toi Seigneur je veux que tu touches ma vie je veux Seigneur que tu me transformes je ne veux pas devenir tel que je suis je venais à l'église toutes ces années mais la religion la religion regardez le niveau où je suis je veux croître je veux monter je veux aller et je veux que la grâce sanctificatrice que le sang sanctificateur de Jésus je veux que cela aille en profondeur de ma vie de mon cœur afin que cette nuit que je devienne un autre homme cette nuit que je devienne une autre femme je veux être un vrai enfant de Dieu et je vois l'expiation de Jésus à la croix de Calvary il a vassé son sang il a donné sa vie pour moi il est mort pour moi va-t-il mourir en vain va-t-il vassé son sang en vain ô Seigneur viens ôtée cette chose de mon cœur ce qui ne reflète pas la nature de Dieu ce qui ne reflète pas la vie du Seigneur en moi fais quelque chose dans mon cœur ce jour le salut que je professe ôtée ôte-le la sanctification que je professe avoir examiné le baptême du Saint-Esprit que je professe avoir examiné le qu'en est-il de moi Seigneur est-ce que Dieu est votre père ou bien est-ce que vous vivez dans le péché ou vous vivez dans la compromission est-ce que vous vivez dans les ténèbres est-ce que vous continuez à mener une vie habituelle de péché vous êtes toujours au même lieu vous êtes stationnaire vous n'avancez pas vous êtes au même niveau assis à l'église Seigneur tu dois faire quelque chose dans ma vie cette nuit toute cette rétrogradation ôte-solande le péché ôte-solande toutes les tâches dans ma vie ôte-solande Seigneur ôte-tout Seigneur je regarde le calvaire je regarde le calvaire je crois je crois que le sang de Jésus-Christ peut me laver plus blanc que la neige je crois que le sang de Jésus-Christ peut me purifier je ne vais plus devenir tel que je suis je ne vais plus devenir tel que j'étais je ne vais plus devenir tel que je suis alors je vais être différent cette nuit qu'il soit votre père sortez du milieu de et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas ce qui est impur et je vous recevrai vous serez mes enfants vous serez et je serai votre père dit le Seigneur tout puissant si vous êtes enfant de Dieu si Dieu est votre père vous serez juste Dieu est juste est-ce que vous êtes juste si Dieu est votre père il est aimable est-ce que vous êtes aimable si Dieu est votre père il est pur vous serez sain il est dit je suis sain soyez sain comme je suis sain alors vous allez aimer la justice vous allez aimer la vérité vous n'allez pas résister à la vérité vous n'allez pas rejeter la vérité vous allez aimer la vérité de tout votre cœur de toute votre âme et de tout votre esprit priez le Seigneur vous connaissez les Israélites il dit que nous avons que nous avons Dieu pour père Jésus a dit que vous avez votre père vous avez pour père le diable et vous ferez les œuvres de votre père il était meurtré dès le commencement quand il profère les mensonges il parle de son propre fond il est le père des mensonges sautez du milieu de que tout ce mensonge cette séduction cette illusion que cela quitte votre vie disant Seigneur me voici et la colère et l'animosité et la furie la furie contre votre femme la furie contre votre mari la colère contre vos enfants la colère contre vos parents la colère contre l'église la colère contre tout le monde alors vous êtes notoire et on vous connaît pour la corée et tout le monde se cache de vous la chose est venue sur lui encore la chose est encore descendue sur lui est-ce que vous n'allez pas vous en débarrasser aujourd'hui disant Seigneur Seigneur déracie cela de mon cœur Seigneur ô cela de mon cœur ô cela de ma vie toute la colère toute la rage toute la furie toute l'indignation la chose là qui est toujours là-bas qui fume dans mon cœur dites-le Seigneur tu dois en être totalement affranchis tu ne vas pas vouloir mourir de colère mourir de rage mourir tu ne dois pas être fureux mourir être enragé mourir tu ne dois pas mouler avec le tempérament chaud tu ne seras pas en mesure de porter de frites dans le royaume mais c'est lorsque tu viens et que tu te mets sur l'autel tu dis Seigneur me voici Seigneur mets la chose là sur l'autel il y a certains qui ont maîtrisé l'art de la colère jusqu'au point qu'ils peuvent ils pourraient rire ils pourraient sourire mais ayant la colère dans le cœur ils pourraient sourire mais ayant la rage dans le cœur ils pourraient être à l'église et avec l'indignation dans le cœur ayant la colère dans le cœur ils pourraient sourire et ils pourraient avoir le sourire au visage mais la colère dans le cœur ils pourraient ne planifier détruire les gens tuer les gens comme amants à cause de la colère dans le cœur ne pas dire au Seigneur parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu prie le Seigneur parle au Seigneur tu as fermé beaucoup de portes contre toi-même vous avez fermé vous avez fermé des portes contre vous vous avez fermé des portes contre les gens qui vont vous aider à cause de votre colère à cause de l'indignation à cause de votre furie mais parle au Seigneur cette nuit que Seigneur que la douceur me possède que l'humilité me possède que 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 la bénignité me possède ce faisant c'est lorsque tu viens à la croix et que tu permets au sang de Jésus de tout laver c'est en ce temps-là que les portes fermées qui vont commencer par s'ouvrir la clameur il faut t'en débarrasser la colère il faut t'en débarrasser l'animosité il faut t'en débarrasser les querelles il faut t'en débarrasser les luttes il faut t'en débarrasser la vengeance il faut t'en débarrasser les représailles il faut t'en débarrasser la vengeance il faut t'en débarrasser disons Seigneur que ton amour règne dans mon cœur que ton amour règne dans mon âme que ton amour règne en moi à la maison, l'amour ça collait à l'église, l'amour, ça collait au lieu de travail l'amour, ça collait prie le Seigneur et que tu te rappelles et que le Seigneur se rappelle qu'il se souvienne de toi tu as besoin de dons la rétablition, il te donnera le salut, il va te le donner la sanctification la sanctification, c'est à laquelle personne ne verra le Seigneur, oui, il va te la donner la puissance du Saint-Esprit il va te la donner les dons du royaume, il va te la donner consacrez votre vie, soumettez-vous soumettez-vous au Seigneur sa réserve et tout ce dont vous aurez besoin quand vous croyez au Seigneur de façon inébranlable et sans compromission tout ce dont vous aurez besoin il vous pourvoira tout pour tout ce dont vous en prátiquez je vous le 드� Maybellour s'en prie c'est un percent out tous le gros pour tout ce dont vous aurez besoin рь